Psaume, chapitre 8 Psaume 2 Tu as tout mis sous ses pieds, les brébilles comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Considère, 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 c'est-à-dire, oui, garde-les, garde-les. Dans ta vie, tu verras ses mers, mes yeux. Nous voulons considérer ce que tu es, mon bénéme Père. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci vraiment pour ta fidélité, mon bénéme Seigneur. Vraiment, tu veilles sur ta propre parole. C'est pourquoi nous voulons nous conformer véritablement à ta parole à toi, mon Seigneur. Tu es suppliant et implorant pour la grâce, mon roi, de toujours nous ramener dans la position que toi, tu veux, notre Dieu. Ce soir, nous voulons te dire vraiment merci. Merci pour les quantiques et les chants inspirés, Seigneur. Merci vraiment pour ta visitation encore aujourd'hui, mon bénéme Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu sais combien nous avons tous les jours besoin de toi, mon Seigneur. Dans ce rassemblement et dans ta maison à toi, nous avons besoin de ta présence divine, mon roi, qui nous conduit encore davantage et qui rejoint encore nos cœurs, qui nous soutient, mon bénéme Père, au Dieu. Merci réellement pour ton onction, mon bénéme Père. Merci encore pour ta présence, notre bénéme Seigneur. Merci d'avoir conduit encore, mon bénéme Père, du Vissant, au travers des psaumes, des chants des cantiques, mon bénéme Père, du Vissant. Merci aussi pour la joie de cœur de ton peuple encore en cette soirée, mon Seigneur. Sois donc exalté encore pour ton amour et ta bonté, Père. Seigneur, tu es vraiment merveilleux parce que tu continues encore à pouvoir sauver, à appeler, à attirer davantage, mon roi. Seigneur, tu es vraiment un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu fais un travail excellemment grandiose, mon bénéme Père, du Vissant. Mais que tu sois donc béni, mon bénéme Père, du Vissant, même si les mondes ne voient pas, mon bénéme Père, au Dieu. Mais nous avons la grâce de voir ce que tu fais. Sois béni encore ce soir, mon roi, pour le pardon de nos péchés, mon bénéme Père Saint. Et la taille du cœur encore est dans la demande d'approcher encore de toi, Père, au Dieu. Tu es notre source de salut, mon bénéme Père, du Vissant. Notre joie, notre espérance, Seigneur. Nous comptons que sur toi, mon bénéme Père, du Vissant. Nos hommes ne sont qu'attachés à toi, mon bénéme Père, du Vissant. Tu es vraiment le Dieu que nous aimons, mon Père. Merci réellement pour le salut accordé, Seigneur. Merci aussi pour la grâce de marché aussi avec toi, mon bénéme Père Saint, au Dieu. Bénis ton peuple encore ce soir, mon bénéme Père, du Vissant. Sois aussi fortifié par toi, mon bénéme Père. Le roi, j'ai honnêté à toi pour ton amour à notre endroit. Sois donc béni et exalté, car nous t'avons ainsi prié, Père. En pensant aussi à nos frères de ça, qui sont en connexion ce soir. Partout, ils sont, mon bénéme Père, parce qu'ils sont aussi à toi, mon bénéme Père, au Dieu. Qu'ils soient donc bénis et fortifiés, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur, Dieu Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment glorifié encore ce soir et nous remercions notre Dieu pour son amour et sa bonté. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver dans sa maison pour qu'ensemble nous puissions élever nos voies devant son trône de grâce pour les servir. C'est lui que nous aimons de tout notre cœur sans l'avoir vu. Un jour, nous le verrons. Et quel beau jour ça sera, comme nous le chantons aussi de tout notre cœur, parce que nous ne vivons que pour cela. Et nous sommes sur cette terre et nous avons compris réellement aussi la raison de notre présence dans ce monde où nous sommes. Avant, nous étions donc ignorants. C'est pourquoi nous faisions ce qui nous semblait bon et nous pensions qu'effectivement que c'est pour cela que nous étions dans ce monde à faire ce que nous voulons et ce que nous pensions effectivement aussi que c'est aussi bon pour nous. Mais lorsqu'il a plu à ces dieux de pouvoir aussi se révéler à nous et nous donner aussi la grâce de pouvoir comprendre réellement pourquoi les cieux de la terre ont été créés et pourquoi aussi toutes ces choses ont été mises aussi en place. Il est bon parce qu'il nous rappelle d'abord d'où nous voulons et aussi ce dont pour lequel il nous a placés dans ce monde ici et qu'est-ce qu'il attend effectivement de chacun de nous dans ce monde dans lequel nous sommes. Nous nous approchons davantage de lui tous les jours et chaque fois que nous en avons cette possibilité pour qu'il puisse davantage nous instruire et surtout nous ramener à la position telle que lui il a voulu et non pas à la position telle que nous le souhaitions ou que nous pensions à cela. La grâce qu'il nous a accordé c'est ce que nous pensions être vraiment dans la bonne direction et lui il savait que ce n'était pas l'orientation dans laquelle il nous avait placé malgré que pendant le temps que nous étions en train de patauger dans la religion nous pensions carrément que nous servions le dieu vivant que nous adorions vraiment ce dieu en conformité avec ce qu'il est selon les dogmes que nous avait donné mais lui il nous a pas laissé seul dans sa fidélité dans son amour il nous a accordé réellement nous a aussi cette grâce de pouvoir réellement apprendre à pouvoir les servir de la bonne manière comment ne pas lui être reconnaissant et comment ne pas les louer nous ne sommes pas là pour faire des discours qui doivent arriver à pouvoir plaire aux gens d'une certaine manière ou d'une autre nous sommes un peuple qui doit arriver à montrer au monde qu'il est dieu de la bible il est vivant vous savez les religieux jouent en fait de la comédie mais nous ne sommes pas appelés à pouvoir jouer la comédie nous sommes appelés à pouvoir vivre la parole de dieu pour que si aujourd'hui les gens du monde cherche à pouvoir voir les jésus de la bible que lorsqu'ils vous regardent effectivement qu'ils puissent le voir et dans notre vie dans notre façon de pouvoir être effectivement que ces gens qui cherchent à pouvoir réaliser si jésus qui est ressuscité puissent le voir au travers de mon frère au travers de ma soeur c'est pour ça que le seigneur ne nous a pas appelé à être des religieux mais il nous a appelé à être vraiment des témoins vivants et aussi de ceux dans lesquels le seigneur se plaît aussi à pouvoir vivre c'est pour ça que nous aussi en retour nous prenons plaisir à pouvoir réellement aussi lire prier être dans sa maison et nous réjouir de tout notre coeur effectivement de la bonté de l'éternel il est celui aussi qui nous annonce aussi d'avance les choses et qui nous accorde aussi les privilèges de réaliser que il a toujours été là et qu'il veut toujours sur sa propre semence et que même si nous passons par des moments plus difficiles effectivement nous avons qu'au bout il y a quand même l'issue que Dieu a accordé la grâce que nous puissions arriver à pouvoir voir de manière à ce que même pendant le moment le plus difficile nous nous réjouissons je crois qu'une des personnes qui doit se réjouir aussi ce soir et les surprises peut-être en attendant ce que je veux dire c'est notre soeur ici Léa je pense bien qu'elle doit être très contente ce soir c'est ce pas ma soeur Léa j'ai pas entendu parce que dimanche quand vous savez les mamans sont trop sensibles les enfants ne se rendent pas compte pendant que les enfants patouchent la barre gauche à droite en faisant n'importe quoi ce soit le moment qui pleure dimanche il est venu dans mon bureau avec larmes et tristesse d'abord quand je l'ai vu il est venu dans mes bras elle a commencé à pleurer j'ai dit seigneur qu'est ce qui se passe encore j'ai dit qu'est ce qu'il y a mon gars qu'est ce qui se passe effectivement à ce moment il me voit son coeur il pleurait pour son fils et pour ses filles et tout ça j'ai dit les dieux que nous servons est un dieu qui fait de merveille et c'est lui qui console le coeur elle pleurait vraiment elle était triste dans son coeur il y a rien comme si rien ne marche dit non avec lui tout va très bien et ce soir elle peut être heureuse de voir que les dieux qu'elle prie c'est un dieu qui entend aussi des prières et qu'il a qu'il a rejoui le coeur de voir que les fistons ont été repositionnés et les enfants iront aussi davantage nous avons confiance en ces dieux qui nous a mais qui voient parfois nous avons commence à pouvoir penser que dieu ne voit pas dieu ne nous voit pas quand nous sommes dans notre coin non il a les yeux il voit il n'est pas insensible à notre tristesse ni à notre coeur aussi brisé mais il est dit qu'il est avec celui dont l'esprit le coeur est brisé contre dieu est avec lui nous le remercions pour cela parce que une encore du travail il nous aide encore davantage qu'il soit béni parce qu'il donne encore des mariages et nous savons que bientôt il y aura un mariage et c'est ce mois des mois demain mois d'avril je pense il faut que je me souvienne mais c'est ce n'est pas pour dire comme ça mais c'est parce que je dois aller en république dominicaine et ça c'est au mois d'avril maintenant comme mon frère Jonas dans mon bureau il me disait et quand je lui dis que je suis invité là bas que je dois partir ils attendent alors il se pose la question il dit mais ça sera avant ou après le problème c'est que après c'est un peu difficile c'est toujours un peu avant mais avant c'est à quelle heure à quel moment nous prions pour cela que dieu nous aide ce qui est marreur avec le seigneur c'est que jusqu'aujourd'hui il continue à pouvoir ouvrir davantage les portes et il continue à pouvoir vraiment sauver guérir encore davantage et ramener et délivrer le seigneur il est merveilleux par sa façon vous savez vous ne pouvez pas vous rendre compte effectivement de la souffrance que passent les gens il y a il y en a comme je vous disais effectivement avec ceux avec qui je suis en contacte à partir de minuit vous connaissez dans les contrées effectivement là bas lointain et c'est presque tous les jours en fait et il y en a de ces âmes là qui étaient vraiment dans l'abandon qui ne voulaient même plus parce que même en rapport avec les choses de dieu c'était autrement et vous priez pour eux au téléphone effectivement pour la délivrance du accord de la grâce et les personnes revivent maintenant les personnes commencent à pouvoir se donner la grâce dans la joie de pouvoir servir dieu et maintenant le coeur s'ouvre nous prions vraiment pour que dieu agisse et il s'ouvre je disais je sais pas qu'une soeur qui me parlait dans dans mon bureau en parlant que l'assemblée il n'y a pas beaucoup et nous sommes un peu qu'est ce que nous voyons j'ai dit non vous vous trompez en fait cette assemblée elle est tellement grande parce qu'il y en a beaucoup d'indifférentes et que vous vous ne voyez pas mais qui vous voyez et qui vous connaissent effectivement et je suis étonné parce que quand j'entends par exemple celui-ci c'est mon dieu donc c'est à dire que ces personnes sont connectées parce qu'ils savent effectivement ce qui se passe en fait mais nous remercions dieu pour ce qu'il fait c'est pour ça que la parole qui est apportée n'est pas seulement pour un petit groupe mais pour ceux aussi qui sont à l'extérieur qui entendent aussi la parole de notre dieu donc le livre d'Ephésia nous allons lire cela l'Ephésia au chapitre 1 dimanche j'étais vraiment très heureux je disais encore tout à l'heure quand nous étions dans mon bureau je ne sais pas si c'était ainsi pour vous ces enfants ont chanté d'une manière extraordinaire alors là je me suis dit mon dieu d'amour vous avez aimé ça parce que moi je n'ai fait qu'écouter ça toute la journée je vois la voix qui sourit donc je ne sais pas si vous l'avez écouté vous aussi non c'était merveilleux de pouvoir entendre vous savez quand dieu descend les maladies s'enfouient vous l'avez pas entendu vous l'avez pas entendu oh voyons 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 toute la journée j'étais heureux et ça vous savez quand vous écoutez ça même si vous étiez faible ça vous élève encore les maladies s'enfouient oh je ne sais plus encore d'autres paroles mais tout s'enfouillait donc ce qui était important c'est que tout s'enfouit gloire à dieu que dieu le bénisse richement Ephésiens au chapitre 1 nous lisons à partir du verset oh c'est merveilleux parce que chapitre 2 verset dieu nous aime beaucoup notre père céleste et notre dieu c'est vrai je voudrais vraiment te dire merci pour ces enfants mon bien-aimé père sain peut-être que beaucoup ne voient pas mais c'est vraiment une grâce étonnante mon bien-aimé père dieu de pouvoir voir de tels dons qui se manifestent parmi nous père oh dieu de les utiliser comme cela que tu le bénisses richement bénis aussi leurs parents bénis chacun d'eux mon bien-aimé père sain oh dieu que ces enfants puissent vraiment réussir aussi mon bien-aimé père du vissant tu nous bénis au travers d'eux d'entendre ces paroles les quantiques père du vissant souviens-toi aussi de notre soeur père du vissant oh dieu tu es le dieu qui accorde fait moi cette grâce nous 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 réjouissons parce que tu n'as pas changé mon père sain louange honneur à toi bénis glorieux père tu es vraiment à dieu parce que louange à toi pour ce que tu fais seigneur soit béni et glorieux nous t'avons ainsi prié au nom c'est du christ amen verset 15 il nous dit c'est pourquoi nous aussi ayant donc entendu parler de votre foi au seigneur jésus et de votre amour pour tous les saints je ne cesse de rendre grâce pour vous je fais mention de vous dans mes prières afin que le dieu de notre seigneur jésus christ le père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qui illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saint et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force il l'a déployé en christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste au dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents mais encore dans les siècles à venir il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église et qui est aussi son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tout Amen que le seigneur vous bénisse vous pouvez vous asseoir qui nous accorde la grâce de sa parole C'est merveilleux de réaliser comment les choses sont vraiment annoncées dans les paroles de Dieu pour ceux-là auxquels comme les saintes écritures les disent que ceux que Dieu a connus d'avance il les a aussi prédestinés ça c'est la divinité de ce Dieu qui avant même que le chose c'est quand même là ça démontre en fait la haute et la puissance de ces dieux qui démontrent réellement qu'il est vraiment tout puissant parce que on peut même arriver à pouvoir se poser là mais en tout cas c'est là prouve qu'il est vraiment Dieu parce que expliquez-moi un tout petit peu même les fils qui dans toute connaissance que vous pouvez avoir comment pouvez-vous arriver à pouvoir voir d'avance quelque chose qui ne s'est jamais passé non en fait c'est que nous devons comprendre Satan ne peut pas connaître le futur il est impossible que lui puisse arriver à pouvoir réellement aussi avoir une action en fait dans le futur c'est-à-dire qu'il fasse qu'en fait que le futur soit comme ça parce qu'il ne connaît pas le futur il n'y a que celui qui a la capacité de créer le futur qui peut arriver à pouvoir changer ou manifester ce qu'il doit dans le futur parce que cela démontre effectivement pour nous l'assurance que nous devons avoir effectivement dans celui en qui nous avons réellement cru vous voyez frère Zassas ce qui est extraordinaire c'est que il dit d'avance quelque chose qui n'existe pas il dit effectivement comment la chose sera parce que c'est vrai que nous sommes habitués quand nous lisons nous réalisons effectivement que parce que nous sommes entrés effectivement dans les choses que Dieu nous a eu à pouvoir nous faire par effectivement comment mais pensons à un moment par exemple qu'il regarde effectivement quelqu'un comme Abraham il dit Abraham cette femme qui s'appelle Sarah qui est ta femme elle va t'enfanter un fils or en fait la probabilité quand même qu'une femme et parce qu'une femme peut avoir aussi des bébés comme des filles il y en a de ceux qui te regardent dans l'ordre est-ce que vous suivez alors il dit bien exactement il dit qu'effectivement que cette femme va t'enfanter un fils et de cet enfant là tu auras réellement aussi une postérité avant même que avant même avant même avant même que cette postérité en question ne puisse même venir à l'existence pensez un peu frère et soeur avant même que ça puisse arriver même à pouvoir se manifester même parce que vous savez c'est beaucoup plus tard dans le génèse 18 effectivement si vous regardez très bien dans le génèse 18 que le seigneur est apparu en fait à Abraham sur le chien de Mamre mais au chapitre 15 il dit à Abraham il dit mais ta descendance donc ta postérité qui n'avait même pas encore existé et qu'effectivement qu'Abraham lui-même effectivement venait de pouvoir sortir effectivement de là où il était et que le seigneur conduisait il dit mais ta descendance à toi sera esclave pendant 400 ans donc il annonce effectivement les choses qui doivent arriver à pouvoir se passer donc quand même imaginez à la période où il a parlé avec Abraham il est temps mais il y a plusieurs possibilités que ça n'arrive jamais parce que regardez frère et soeur je voudrais que vous puissiez regarder très bien ceci regardez bien chapitre 15 Genèse 1 ta descendance à toi sera étranger donc et ça a servi dans un pays pendant 400 ans après 400 ans je les ferai sortir il dit encore je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis donc il dit mais je les conduirai dans ce pays ici effectivement que j'ai donné regardez bien après cela dans chapitre 17 effectivement il vient il fait donc alliance avec Abraham l'alliance c'est quoi de la circoncision chapitre 18 effectivement qu'est-ce qui se passe il vient il confise la promesse à Abraham il dit Sarah te renfortera un fils vous vous souvenez non et puis on voit sa petite revenir là maintenant quand Sarah conçue et l'enfanté qui ça Isaac est-ce que vous suivez est-ce que vous suivez donc vous vous souvenez-vous de la promesse qu'il a faite non ils seront étrangers dans un pays la procédure d'Abraham donc il y en est très bien il parle effectivement et Isaac est né frère et soeur les années sont passées donc il fallait qu'Isaac qui était bébé grandisse qu'il est maintenant qu'il est marié avec Rebecca est-ce que vous vous souvenez donc maintenant que Rebecca puisse aussi tomber on sait est-ce que vous comprenez et qu'il y a des Rebecca maintenant qu'on puisse avoir Jacob et Esaü et que Jacob puisse grandir qu'il a effectivement prendre aussi la bâche et la bâche dans sa femme dans ces années effectivement et que Jacob maintenant ait aussi des enfants qu'il grandisse effectivement et qu'il est parmi eux il y a un Joseph frère ma soeur et puis Joseph effectivement ses frères le détestent Dieu est grand comme il en voulait effectivement j'en ai effectivement il m'a dit mais qu'est-ce qu'on lui dit mais on va les tuer parce que papa l'aime beaucoup il est toujours là il est spirituel effectivement vous connaissez non il dit il faut qu'on puisse les tuer effectivement qu'est-ce qu'on a fait ah pas boum on l'a mis dans un puits et puis il y a un qui sort là il dit mais pourquoi les tuer c'est toujours Dieu pourquoi pourquoi les tuer pourquoi les tuer Dieu est bon pourquoi les tuer effectivement il dit non on doit les tuer parce que d'ailleurs il a dit effectivement on doit faire ça pour que son rêve de tous les bottes des gerbes puisse pas s'écliner parce qu'il a fait un rêve comme toi tous ces bottes s'écliner devant lui donc on ponit la tête c'est comme ça qu'ils étaient mais il a dit pourquoi on perd ce temps effectivement bon écoutez et puis qu'est-ce que Dieu a fait un marchand d'esclaves qui venait effectivement il dit parce qu'il voulait les tuer il dit oh non non ne tuerons pas mais pourquoi ne pas gagner beaucoup d'argent parce que si on tue c'est une perte de temps et bien on gagne beaucoup d'argent en faisant quoi on les vend il va aller très loin et puis là-bas on sait pas ce qu'il a de venir c'était les plans de Dieu donc il fait le futur mon frère tu as dit une chose frère et soeur ça ne peut jamais faillir frère et soeur on doit avoir une foi dans ses Jésus non mon frère une foi ferme sans l'ombre d'un doute parce que Dieu crée toute chose avant même que la chose soit frère il te dit comment la chose sera s'il était un Dieu incapable ça ne pourrait jamais arriver comme il a dit mais regarde comment mon frère et soeur même les éléments la nature tout se met en place mais quand on parle de la nature même vous savez que même l'intérieur de l'homme frère et soeur l'incrédulité arrêtera toujours l'incrédule c'est vrai frère quand vous loutiez vous perdez votre temps ça c'est 100% aussi vrai frère et soeur quand on croit mais quelle bénédiction et oui c'est vrai il dit Satan il est vraiment trompeur pourquoi nous gémissons c'est parce que nous n'avons pas la foi c'est pour ça que nous remercions les seigneurs qu'il veille sur nous il a dit la foi elle vient de ce qu'on entend de ce qu'on entend la parole de Christ notre Seigneur c'est pour ça que la parole de Dieu est vraiment importante c'est cette source c'est pour ça que nous l'avons entendu ici il dit il dit au verset je pense au verset au verset 15 il dit c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus Christ vous avez compris effectivement ce que ça veut dire la foi au Seigneur Jésus la foi au Seigneur Jésus c'est beau ça cet homme de Dieu l'apôtre Paul nous revenons effectivement dans ce que nous disons d'Abraham c'est pour ça cet homme l'apôtre Paul il donne une expression qui est tellement confortante et consolante et consolante de la manière dont Dieu lui a donné cette sagesse je crois c'est que dans le Seigneur il dit cela pour notre compréhension c'est cela je pense ici dans le premier premier épée de Paul de Paul chapitre 4 verset 13 il nous dit nous nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort vous y suivez d'abord parce que ici il nous a bien fait comprendre je pense c'est un livre de fédien que nous avons lu avec vous et qui ce qui est merveilleux c'est de voir Dieu est bon vraiment regardez frère et soeur qui nous aide vraiment frère à sortir de ces incrédulités dans lesquelles nous nous trouvons regardez bien il dit c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints vous je vais revenir dans son lucien vous est-ce que vous vous êtes rendu compte effectivement à qui il s'adresse effectivement ces paroles quand nous lisons dans le livre d'Ephésiens quand même ça fait déjà des années quand même nous lisons l'Ephésiens donc quand vous lisez l'Ephésiens vous comprenez effectivement d'une manière assez précise à qui est-ce qu'effectivement on s'adresse de telle sorte parce que les paroles qui sont exprimées dans l'Ephésiens elles sont différentes en fait par rapport quand on parle un peu avec les corinthians ce que vous comprenez si quand vous lisez les Ephésiens c'est tout à fait un peu particulier parce qu'il y a quelque chose qui sort effectivement de là qui montre effectivement que la foi de ces personnes elle est vraiment particulière parce qu'on l'a dit dès le départ effectivement aussi regardez comment il dit il dit ici aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus Christ nous les lisons certainement nous le comprenez nous le disons nous savons que c'est vrai mais quand on nous dit effectivement aux fidèles en Jésus Christ qu'est-ce que cela veut dire ? parce que ça nous lisons et ça passe effectivement comme ça mais quand on nous dit d'abord quand on parle aux saints nous savons ce que ça veut dire saint c'est le verset 1 dans Ephésie en chapitre 1 donc c'est le verset suivant donc il dit Paul apporte Jésus Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus Christ alors nous nous rendons nous posons aussi la question nous pouvons savoir comment est-ce que nous sommes vraiment devenus saints parce que nous nous appelons nos mêmes saints comment est-ce que nous sommes devenus saints de quelle manière moi aujourd'hui je peux avoir cette certitude cette assurance que en tout cas je suis vraiment saint parce que c'est aux saints qu'on parle effectivement dans les saintes écritures les saints qui sont ici à telle ville effectivement aux saints qui sont là ainsi ainsi comment sommes-nous devenus de saints comprenez ? je pense que il est dans le livre je crois que c'est traité des hébreux quelque chose comme ça juste là puis on revient vite avec Abraham et je pense que c'est cela nous pouvons nous lire dans les saintes écritures voilà voilà alors nous lisons dans les saintes écritures il nous dit quelque chose ici dans les hébreux au chapitre 10 hein hébreux au chapitre 10 et ici là voilà hébreux au chapitre 10 voilà vous permettez que je lise à partir du verset 1 en effet on va retourner dans les éphésiens tantôt les épisodes c'est ça la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants donc à la perfection autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché mais les souvenirs de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés c'est pourquoi Christ entend dans le monde dire tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as gris ni holocauste ni sacrifice pour le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rôle du livre il est donc question de moi pour faire quoi pour faire au Dieu ta volonté ça m'a entendu cela c'est quelque chose de tellement important et profond et puis on nous dit après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as gris ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi il dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde on dit bien il supprime vous avez entendu c'est la Bible non il dit il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde c'est pour cela qu'on nous dit que nous ne sommes plus sous la loi mais nous sommes sous la grâce est-ce que vous comprenez maintenant continuons il dit c'est en vertu de cette volonté que nous 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 sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes donc effectivement nous comprenons qu'en réalité quelque chose s'est vraiment passé tous les efforts de sanctification que moi je peux faire est-ce que vous suivez aux yeux de Dieu ça ne voit absolument rien je peux ne pas manger des porcs comme je peux tout le temps rester simplement par terre parce que je ne vais pas être souillé par quoi que ce soit aux yeux de Dieu ça ne sert à rien parce que toute notre justice est comme un vêtement souillé je veux que nous comprenions cela mon frère et ma soeur pour que nous sachions effectivement comment les choses de Dieu fonctionnent tout ce que toi tu peux faire pour être agréable à Dieu ça ne sert à rien oui c'est sûr et Satan tout ce que moi je peux chercher à pouvoir faire pour plaire à Dieu ça ne sert à rien parce que si toi tu fais quelque chose tu fais quelque chose qui te rend agréable à Dieu tu vas t'en engueillir bien sûr que oui c'est sûr et Satan tu pourras dire Seigneur ce n'est pas ce que j'ai fait moi ce n'est pas ce que j'ai fait parce que j'ai gêné tous les jours parce que j'ai fait comme ça c'est pour ça que j'ai le droit d'entrer au ciel est-ce que vous suivez ? c'est important mon frère et ma soeur que vous compreniez ces choses elles sont nécessaires c'est parce que j'ai fait ceci c'est parce que tu vois Seigneur je suis toujours dans ta maison tous les jours alors je suis sûr et Satan que quand tu viendras j'irai au ciel ça ne marche pas comme ça avec Dieu en fait est-ce que vous pouvez réaliser frère et sauf je vais vous poser quand même une question des hommes comme David des hommes comme Job vous suivez ? regardez toujours devant tous ces hommes qui sont dans les scènes d'écriture qui ont vraiment tous ceux-là qui ont donné leur cœur au Seigneur qui ont servi le Seigneur aussi droitement dans les scènes d'écriture les prophètes et les saints quand ils sont morts ils sont descendus en bas malgré la sainteté qu'ils pouvaient avoir est-ce que vous suivez ? malgré tous les défauts parce qu'effectivement là il ne fallait pas toucher à ceci il ne fallait pas quand tu suis ici tu es suillé tu es donc ils ne pouvaient pas toucher à ces choses c'est sûr il est bien il s'est gardé pur 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 comme les pharisiens c'est le Seigneur pur 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 et quand ils mouraient c'était dans les séjours de mort dans les séjours de mort c'était aussi les lieux qu'allaient aussi les incrédules et comme vous le savez c'était partagé il y avait un lieu qu'on appelait donc les saints d'Abraham et puis c'est l'autre ce sont les lieux d'Étané vous connaissez cela je veux que vous compreniez ceci mon frère et soeur dans ce lieu où ils étaient là ils ne pourraient même pas monter dans la présence du Seigneur tous les efforts de sanctification qui pouvaient se faire faire avec tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament rien ne pouvait se faire je veux que vous compreniez cela malgré que vous dites que nous savons c'est pour que vous puissiez en fait que vous appreniez encore un peu plus quelque chose c'est nécessaire cela qu'on comprend effectivement quand cet homme de Dieu dit votre foi au Seigneur Jésus-Christ parce que parfois nous perdons de vue en fait nous pensons que ce que nous nous faisons la manière dont nous faisons effectivement c'est notre ticket vers le ciel c'est ça le problème non vous savez oui je dois venir régulièrement à l'Assemblée si je manque l'Assemblée c'est que je ne suis pas un croyant est-ce que vous comprenez donc je dois faire ceci parce que je ne fais pas ceci comme les soeurs aussi donc si je ne mets pas une jupe longue donc ça veut dire que je ne crois pas pendant la parole de Dieu donc aussi au ciel je n'irai pas non plus donc pour que j'aille au ciel je dois mettre une jupe longue non cela ne veut pas dire qu'on est en train de vous dire que raccoucissez vos jupes pour les témoins parce qu'on n'a pas besoin de vos jambes ici c'est ce que nous avons toujours entendu il faut que nous comprenions qu'est-ce que cela fait dire parce que vous pouvez aussi porter sous nos larmes nous le disons et puis ça se passe nos soeurs ils portent des jupes longues ici dehors c'est son de monéquin ah ben ouais c'est parce que j'ai compris quand ils sont dehors ils ont la peinture avec des pattes que nous mettez effectivement là si vous la rencontrez vous ne racontez pas que c'est le sœur de l'assemblée mais quand il doit venir à l'assemblée ils se lavent les visages c'est vous-même qui vous placez sous la malédiction bien sûr que oui ça vous le savez ben ça je joue au dire à pouvoir dire vous pouvez chercher à pouvoir tromper jouer comme ça Dieu la révèle toujours vous mettez de l'ombre quand vous sortez vous raccourcissez c'est vous savez vos frères vous n'allez pas avoir affaire avec les frères si vous avez affaire parce que vous n'avez rien compris donc nous disons donc ils étaient donc dans ce qu'on appelle le séjour des morts séjour des morts donc dans cet endroit là vous avez dit Seigneur restez là mon frère et mon sœur que vous aurez soit ouvert si Jésus-Christ notre Seigneur n'était pas venu il serait toujours resté là est-ce que vous comprenez et pourtant ils avaient fait des sacrifices pourtant ils avaient tout fait mais si Jésus-Christ notre Seigneur n'était pas venu il serait resté là Job avec toutes ces pleines de rire qu'il voulait avoir à faire c'est tout ce qu'il allait avoir si le Seigneur Jésus n'était pas venu il serait resté toujours là et son corps serait pourri est-ce que vous comprenez alors regardez très bien maintenant dans les scènes des écritures nous avons lu avec vous qu'il disait effectivement que rien que par cette volonté on voit souffrir lui-même nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ notre Seigneur une fois pour toutes ça veut dire quoi quand nous disons tout à l'heure que la Bible dit toute notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu c'est pourquoi quand vous vous prenez trop moi je ne vais pas faire ce que ce frère là a fait je ne vais pas faire ce que cette soeur là a fait parce que moi je suis un enfant je suis pur je suis sain en fait vous me trompez en fait vous vous donnez trop de valeur vous-même vous vous comparez à une autre personne peut-être que vous êtes encore pire que la personne que vous êtes dans le pouvoir à dire que je ne peux pas mais frère et soeur c'est toujours le problème de l'orgueil spirituel ta sainteté ne pourra jamais t'amener dans la présence de Dieu ne pourra même pas t'amener au ciel en fait parce qu'aux yeux de Dieu elle est fausse elle n'a pas de valeur c'est pour ça que nous devons comprendre une chose c'est que pour que quelque chose puisse avoir une valeur aux yeux de Dieu est-ce que vous me souvenez ? cela doit être conforme à la volonté de Dieu vous vous souvenez dans le livre de Matthieu je reviens dans le livre de Matthieu chapitre 7 j'ai donné ces versets à ceux qui sont effectivement en Guyana Matthieu chapitre 27 verset 21 tout ce qui me dit Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux et qu'est-ce dit seul celui qui fait la volonté voilà tout est toujours question de la volonté de Dieu dans tout ce que toi tu fais ce que moi je fais ça doit toujours être quelque chose même quand je dois chanter même lorsque je viens à l'église parce que frère et soeur tu peux venir à l'église simplement pour apaiser ta conscience ou pour dire si je ne viens pas on va me chercher cette venue que tu fais là ça ne vaut rien aux yeux de Dieu c'est vrai mon frère et ma soeur vous allez voir pourquoi mon frère et ma soeur parce que il a dit dans les saintes écritures il dit tu n'as voulu c'est pas moi qui dit il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande et pourtant on en offrait des sacrifices et des offrandes tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ce qu'on offre selon la loi mais tu m'as formé un corps est-ce que vous comprenez alors quand il parle que tu m'as formé un corps mais c'est de qui est-ce qu'il parle alors et ce corps en question c'est quoi comme corps c'est ce que la Bible dit dans Jean au chapitre 1 la parole a été faite chère donc le corps dont on parle effectivement il s'agit de la parole de Dieu oui bien sûr mais c'est vrai il dit tu m'as formé un corps donc ce qu'on a eu à pouvoir toucher vous dites mes frères nous connaissons mais ce qu'on a eu à pouvoir toucher c'est bien le corps n'est-ce pas mais les corps du Seigneur effectivement c'était qu'on touche donc c'est très bien comment ça s'est passé avec Marie pour quelle raison mon frère et ma soeur que nous disons en rapport avec cela que c'était parce que d'abord 1 lui il est venu selon la volonté parfaite de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu c'est la parole de Dieu sans bon sang votre attention vous remarquerez très bien aussi qu'il n'est pas venu comme toi et moi nous sommes venus il est venu sans qu'il y ait une tâche de quelque chose de souillé il est venu effectivement de la manière dont la parole de Dieu Dieu lui-même l'a désiré c'est pour ça que Marie n'avait pas été touchée c'est Dieu lui-même qui s'est formé et ce que Dieu s'est formé c'est toujours la parole donc il est venu il dit mais tu m'as formé un corps et pour ça je suis venu au Dieu pour faire ta volonté Dieu ne peut agréer que la chose que lui-même il fait donc ce qui veut dire que la parole de Dieu accomplira toujours ce que Dieu a dit lorsque Dieu dit quelque chose la chose doit s'accomplir la parole de Dieu est fidèle à Dieu la parole de Dieu est Dieu lui-même donc elle ne va pas s'interférer c'est pour ça que quand Dieu l'a exprimé vous pouvez la croire ou ne pas la croire mais elle ne pourra même pas s'effriter elle est fidèle à ce que Dieu a dit elle va s'accomplir sans besoin est-ce que vous comprenez ce qui veut dire qu'effectivement que Dieu ne peut agréer que la chose qui est conforme à sa volonté c'est-à-dire à sa voilà mon frère et ma soeur c'est pour ça que vous remarquerez parce que vous dites mes frères alors comment c'est pour ça que vous remarquerez une chose qui est très importante dans le livre des Ephésiens je lis le verset 2 je crois que c'est cela Ephésiens chapitre 2 il nous dit une chose ah c'est ça oui voilà Ephésiens chapitre 2 il nous dit nous tous aussi nous étions nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont tu nous as aimés nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus vivants avec Christ car c'est par grâce que vous êtes vous avez entendu cela nous comprenons bien et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste où c'est est-ce que vous voyez vous voyez l'endroit l'emplacement est-ce que vous comprenez bon nous continuons encore afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en merci car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu verset 9 maintenant je voudrais que vous priez attention on dit ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie maintenant verset 10 il dit car nous sommes son ouvrage prêtez bien attention nous sommes son ouvrage ayant été créé où c'est voilà donc en fait nous allons continuer il dit maintenant qu'en fait nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ donc effectivement c'est là qu'on parle de la nouvelle naissance où la Bible dit que nous sommes engendrés par sa parole donc maintenant c'est de la même manière que le Seigneur Jésus Christ est venu au monde parce qu'il est le premier né n'est-ce pas est-ce que vous comprenez c'est de la même manière que toi et moi aussi nous devons maintenant venir parce qu'il n'est pas la nouvelle naissance donc on est né maintenant comme Christ est venu au monde est-ce que vous avez compris vous n'avez pas saisi alors regardez bien comment est-ce que Christ est venu parce qu'il est venu selon la volonté de Dieu comment est-ce qu'il est venu Marie n'a pas été n'a pas reçu la sémence d'un monsieur pas du tout Marie a reçu la sémence de Dieu qui est la parole de Dieu c'est comme ça que Christ est venu au Dieu pour faire ta il devait accomplir la volonté de Dieu parce qu'il était venu sur la parole de Dieu donc il est la parole donc la parole ne peut pas manquer l'objectif c'est pas si vous comprenez quand Dieu a dit qu'elle lumière soit ça peut manquer on ne demande pas que tu crois ou pas donc la parole qui est sortie elle est fidèle à Dieu elle va accomplir la volonté de merci merci Christ ne peut pas échouer la parole ne peut pas échouer maintenant toi et moi parce qu'on nous dit effectivement que ce n'est pas par les oeuvres que vous êtes sauvés ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es faible non on nous dit mais nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ est-ce que vous comprenez c'est pour dire à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés pas par la volonté de l'homme de la chair mais par la volonté de Dieu donc maintenant nous sommes engendrés par la parole bien sûr bien sûr c'est pour ça frère et soeur que le pouce ne peut pas échouer ça veut dire que nous sommes aussi la partie de la parole de Dieu c'est pour ça qu'on parle qu'il est le premier né de cette naissance effectivement oui surnaturelle par la parole de Dieu comment tu es béné un fils de Dieu parce que tu as mangé quelque chose réveillez-vous quand même mais c'est parce que tu as cru à la parole et puis la parole a fait son travail quand Marie a cru à la parole de Dieu est-ce que vous suivez vous êtes entrés de bailler réveillez-vous ne dormez pas est-ce que vous suivez vous avez vu comment la parole est venue à Marie Marie a cru n'est-ce pas donc quand il a cru maintenant qu'est-ce qui est sorti la Marie Jésus qui est la parole de Dieu n'est-ce pas maintenant quand toi tu crois à la parole qu'est-ce qui sortira de toi c'est depuis moi qui vis mais c'est Christ qui vient merci monsieur merci madame maintenant il a été crié parce qu'il a été crié en Jésus Christ pourquoi regardez très bien ce que la Bible nous dit effectivement car nous sommes sous l'ouvrage il a été crié en Jésus Christ pourquoi pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous voilà monsieur voilà ce que Dieu va agréer c'est ce que lui a déjà eu à pouvoir déjà préparer d'avance pour que toi mon frère c'est pour ça un véritable enfant de Dieu qui est né de Dieu on ne va pas les supplier à venir régulièrement à l'assemblée non monsieur non madame parce que regardez très bien quand c'était le jour de Pentecôte quand ils ont reçu la parole de Dieu vous savez ce qui s'est passé effectivement ils étaient assudis tous les jours au temple personne ne leur a dit venez tous les jours au temple non messieurs c'est pour ça que nous devons comprendre en réalité quand on nous dit la foi au Seigneur ça veut dire quoi pour toi et pour moi parce que on est toujours des chrétiens limitrophes on a une connaissance tout à fait on n'a pas bien compris ce que le Seigneur lui a fait et c'est que Dieu aujourd'hui attend de toi et de moi parce que quand Christ notre Seigneur est entré il l'a dit c'est qu'il en était effectivement pour eux pour lui effectivement mais toi aussi il est quand même question de toi dans ce rouleau mais ceci est 100% vrai il dit dans le rouleau du livre il est question alors toi si tu es né de Dieu dans le rouleau ici il est parlé des fils et des filles de Dieu donc il est question de toi dans ce rouleau pourquoi pour aussi accomplir ce que Dieu a prédestiné pour toi on ne va pas te supplier de mes dieux parce que tu es destiné à ça bien sûr on ne va pas te supplier quoi au Seigneur Jésus Christ croit n'édite pas non parce que la foi t'a été donnée c'est un don qui vient de Dieu et puisque maintenant cela est en toi puisque ça fait partie de toi tu vas aimer écouter la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend c'est pour ça c'est pour ça que vous verrez que les enfants de Dieu quand il s'agit de la parole de Dieu ils sont attentifs en eux effectivement il y a cette attraction parce que la parole de Dieu a un effet à l'intérieur on ne va pas te supplier frère il ne faut pas manquer la réunion non 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 toi même tu sens dans ton cœur même si mon mari ne vient pas c'est pas mon problème même si mon enfant ne vient pas dire moi je vais m'accrocher parce qu'il y a une profondeur qui appelle à profondeur pourquoi mon frère parce que toi tu dois accomplir la parole de Dieu sur la terre vous entendez toujours on dit que nous sommes les attributs des dieux manifestés sur la terre et bien c'est comme Christ l'était de la même manière qu'il a eu à pouvoir agir sur la terre il a dit les œuvres que je fais celui qui croit en moi il n'est pas seulement les frères et les sœurs il fera oui il fera aussi les mêmes œuvres que je fais bien sûr parce que les frères et sœurs tu crois en Christ non ? il n'y a pas une distinction à ce moment là il n'y a plus ni homme ni femme ni juif non tous sont un an Jésus-Christ c'est écrit comme ça dans Galate c'est écrit c'est écrit est-ce que vous suivez ? c'est pour ça il faut vous réveiller frères et sœurs c'est absolument important parce qu'il faut que vous sachiez que Dieu quand il agit le Saint-Esprit a été donné rien qu'aux apôtres non les sœurs qui étaient là aussi ils ont expérimenté aussi la puissance du Saint-Esprit parce que si aujourd'hui sœur tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit il n'y a pas une relation entre toi et Dieu si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il n'est lui ah c'est un Romain donc toi ça t'est destiné toi aussi donc quand la Bible dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru est-ce que les frères seulement qui ont cru et les sœurs qui ont cru donc c'est-à-dire si toi tu as cru c'est là aussi et pour toi aussi on ne va pas te voir en fait quand tu as l'Esprit du Seigneur en tant que femme tu connais ta place on ne va pas te voir dans les rues comme les femmes qui disent Alléluia non 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 sœur tu as ta place effectivement et quand tu as des conditions telles que le Seigneur puisse agir effectivement dans la maison les choses sont différentes donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fait donc on ne va pas dire mais je ne sais même pas tellement très bien comment je fais l'institution non 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 l'Esprit du Dieu te conduit ici je dois prêcher ou parce que je suis quand même sœur il y en a ceux qui disent bon parce que je suis sœur je m'arrête ça c'est pas normal vous savez j'étais là évidemment je m'entendais je sentais j'ai dit je veux pousser les bouchons puis j'ai dit ah bon je suis sœur je ne peux pas faire ça je l'ai tombé non Dieu peut te pousser aussi à rendre témoignage vous êtes là les gens parlent effectivement bon je vais revenir et je vais revenir et je vais m'arrêter je vais m'arrêter les gens parlent et ils disent oh les baptêmes des trinités oui nous sommes nous sommes unités et toi ça brûle dedans tu dis moi je ne peux pas entendre cette restriction parce que je suis une femme parce que la femme ne peut pas prêcher en fait à ce moment là ce n'est pas que tu vas prêcher qu'est-ce que tu vas faire frère je suis sœur mais j'ai un témoignage de quoi s'agit-il cela parce que je vous ai entendu parler des trinités baptême tu dis que c'est la validité c'est valable tout ça j'ai un témoignage il dit lequel j'étais aussi trinitaire et voilà qu'un jour on a lu dans les bibles dans les actes quand j'ai entendu 1038 par rapport à Mathieu j'ai dit mon dieu je ne l'avais pas mais 1038 mais quel est vraiment le vrai baptême quand j'ai entendu voilà comment j'ai compris le Seigneur a fait ça dans mon âme effectivement toujours référence à un témoignage je ne dis pas il veut dire ah c'est vrai je dis oui mais tu pries où viens seulement et vois vous comprenez donc il faut que il faut que si le Seigneur vous a placé quelque part il faut sentir que le Seigneur te pousse à pouvoir parler il ne faut pas dire je ne sais pas on ne t'a pas dit qu'il va prêcher la sœur mais témoigner c'est Priscillia non ? la Bible nous rend témoignage de la manière dont il va pouvoir faire effectivement donc tout ça c'est parce que nous sommes conduits aussi longtemps tant que nous sommes toujours charnels effectivement nous allons avoir des bagarres entre nous toujours des combats c'est pour ça qu'il faut sortir des charnels toujours des pensées si on est né de Dieu frère et sœur on ne va pas avoir des pensées soupçonnantes il fait ça c'est ci parce que c'est ci parce que c'est là non 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 nous sommes tranquilles et libres parce que nos pensées ne sont plus être nourries frère on se fatigue pour des choses inutiles oui ma sœur pourquoi faire la guerre à frère Jonas pourquoi faire la guerre à la sœur Joséphine pourquoi faire la guerre à mon frère oui pour quelle raison pourquoi je dois faire la guerre ah mais tu sais parce que ce jour là tu es venu il a dit que la sœur Joséphine il a dit que tu avais une robe je vais regarder vite d'Abraham plus rapidement et tu avais une robe effectivement qui avait des boules des rouges comme ça des bleus violets tout ça elle n'aime pas ça ça faisait comme vraiment au spectacle tout ça comme un clown bon à la sœur Joséphine il a dit ça je lui ai dit peut-être qu'elle n'aime pas ce genre de couleur moi je n'en fais rien c'est la couleur que moi j'avais sur moi et l'argent que j'avais de ma famille d'acheter cette robe là donc je ne peux pas faire autrement je ne l'en veux pas il peut y avoir du goût qui a elle mais moi aussi du côté goût peut-être que je n'ai pas des bons goûts mais c'est le goût que j'ai toujours eu à avoir c'est simple donc je n'en veux pas à la sœur parce qu'il a dit que j'avais un robe est-ce que vous comprenez ? ça c'est quand on est dans un niveau où on a compris que mon Dieu d'amour j'ai une grâce c'est que Dieu quand tu m'as connu la grâce de pouvoir te connaître mon frère fais attention quand tu m'as connu la grâce de pouvoir te connaître Seigneur tu as changé ma vie tu ne m'as pas destiné à pouvoir me naître en guerre avec un frère ma destination c'est pouvoir aimer le frère tu m'as dit mais c'est ça c'est pour ça qu'il t'a créé tu comprends maintenant quelles sont les œuvres que Dieu a placées pour toi pas les œuvres de haine ou des critiques effectivement des calomies non Seigneur tu as fait de moi que je puisse penser bien mais oui ma soeur oui mon frère parce que tu es né de nouveau tout en toi est changé maintenant tu as un objectif devant toi c'est que quand tu passes à côté celui que tu as critiqué il te regarde et dit oh non c'est vraiment une fille de Dieu parce que je ne sens pas la haine en elle je ne sens pas la méchancée en elle mais comment veux-tu qu'il y ait la haine en méchancée c'est parce que Dieu a enlevé cela est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous saisissez pour quelles raisons cela est venu ? pas parce que moi j'ai prié beaucoup pas parce que moi j'ai fait ceci et cela non parce que Christ il a fait que moi je devienne comme ça qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris ma place il est amourant il a mené mes péchés loin quand il est ressuscité il m'a justifié donc aujourd'hui Christ à moi je vis comme lui c'est ça s'il consent à donner sa vie il verra une postérité et qu'est-ce qu'il va faire ? il va prolonger c'est en toi qu'aujourd'hui Christ est vu par les hommes parce qu'il est au ciel le corps ici toi tu es parti du corps de Christ alors que les gens voient Christ en toi Lévois-nous c'est parti du corps de Christ c'est parti du corps de Christ c'est parti du corps de Christ